Au cours de cette séance, on va traiter les exercices de la série 4 qui concernent le calcul trigonométrique, plus précisément les fonctions trigonométriques. Le premier exercice concerne l'ensemble définition des deux f pour chaque fonction. Je commence par la première fonction f est égal à racine 3 moins sinx. Je cherche l'ensemble définition. On a une racine donc forcément ce qu'il y a à l'intérieur doit être positif. Donc 3 moins sinx supérieur à 0 implique que 3 est supérieur à sinx. Je fais passer le moins sinx au deuxième membre de cette inégalité. Donc le sinx de x est inférieur à 3. Voilà. Donc là, je cherche les réels x qui vérifient cette inégalité. Quels sont les x qui vérifient cette inégalité ? Vous savez bien que le sinx de x est compris entre moins 1 et 1. Donc forcément, il est inférieur à 3 puisque 1 est inférieur à 3. Et cela pour tout x de r. Donc pour tout x de r, on a le sinx de x est inférieur à 3. Je vais expliquer cette inégalité dans le cercle trigonométrique. Donc on a notre cercle trigonométrique avec l'axe des sinx. Vous voyez bien que le sinx de x est toujours compris entre deux valeurs que sont le moins 1 et le 1. Vous pouvez prendre n'importe quel x, n'importe quelle mesure d'ongle. Vous voyez bien que le sinx de cette mesure est toujours compris entre moins 1 et 1. Voilà la relation. Voilà la relation. Le sinx de x est compris entre moins 1 et 1. Cela ne dépasse jamais le 1 ni le moins 1. Vous voyez bien que le 3 est positionné ici. Donc aucune mesure d'ongle, aucune valeur de x n'atteint le 3. Le maximum c'est 1. Autrement dit, toutes les sinx, toutes les images de x sont inférieures à 1 et donc forcément inférieures à 3. C'est ce qu'on a noté ici. Donc le sinx de 1 est toujours inférieur. Le sinx de x est toujours inférieur à 1 et donc inférieur forcément à 3, quel que soit x de r. Vous avez certainement vous posez cette question. Je parle toujours de x appartenant à r. Sauf que dans le cercle trigonométrique, vous voyez bien que je ne représente que des mesures contenant pi. avec pi. Sauf que on peut représenter sur le cercle d'autres réels. Par exemple 1, racine de 2, etc. Pour cela, j'ouvre une parenthèse pour vous montrer une méthode. Vous savez bien que la circonférence du cercle, c'est-à-dire le périmètre, est égale à 2pi fois r. Et ça correspond à quel angle ? Ça correspond à l'angle 360 degrés. Donc 2pi r, qui est le périmètre du cercle, correspond à 360 degrés. Et la définition du périmètre, c'est la longueur du contour, c'est-à-dire, pour le cercle, c'est la longueur de cet arc-là. Autrement dit, si je coupe par ici l'arc et que je l'étire, en mesurant cette distance-là, on aura 2pi fois r. Mais si je veux, par exemple, représenter le 1 sur le cercle, c'est-à-dire cette mesure-là. J'utilise la règle de 3. On a 2pi fois r, qui correspond à 360 degrés. Le 1 correspond à x. Vous savez bien que pour le cercle trigonométrique, le rayon est égal à 1. Donc on aura 2pi qui correspond à 360, 1 correspond à x. A la fin, on aura le x. L'angle qui correspond à 1 est égal à 1 fois 360 divisé par 2pi, qui est égal à 57 degrés, approximativement. Je la représente sur le cercle trigonométrique en utilisant le rapporteur. Je choisis l'angle sous la 57. C'est ici. J'essaie de lier. Voilà, on aura ici. Autre point. Donc cette mesure-là est égal à 1. Voilà. Je reviens à notre question. Donc on a dit que tous les réels vérifient cette inégalité. Tous les réels x, leur sinus, est inférieur à 3. Donc tous les réels vérifient l'inégalité qu'on a ici. Donc l'ensemble définition est r. L'ensemble des réels. Je passe à la deuxième fonction. On a ici une fraction. Donc le dénominateur doit être différent de 0. Ce qui signifie que le cosinus de x doit être différent de 1. Et là, je cherche les x qui vérifient cette expression-là. Quelles sont les réels x dont l'image, c'est-à-dire le cosinus, dont le cosinus est différent de 1. Pour cela, je reviens au cercle trigonométrique. Donc on a ici l'axe du cosinus. En vert. Et les mesures d'ongle en bleu. J'essaie de voir quand est-ce que le cosinus est égal à 1. Donc on a ici 0, moins 1, 1. Voilà le 1. Quand est-ce que le cosinus est égal à 1. Quand la mesure est 0. Donc, l'ensemble définition qui est de fi, ce sont tous les réels x, de telle sorte que x soit différent de 0 plus 2kpi. Pourquoi 2kpi ? Parce que cette mesure-là, elle n'est pas unique. Pour le 0, c'est la mesure principale. Mais on peut avoir d'autres. Par exemple, 0 plus 2pi. 0 plus 4pi. 0 moins 2pi. Toutes ces mesures sont positionnées au même point. Et leur cosinus est égal à 1. Donc, x doit être différent de 0 plus 2kpi avec k appartenant à z. Ainsi, on obtient notre ensemble définition. Pour la troisième fonction, on a une fraction et une racine carrée. Mais là, vous voyez bien que dans la racine, on a 1 moins cosinus au carré de x. Ça vous rappelle une relation trigonométrique essentielle qui est le sinus au carré plus le cosinus au carré est égal à 1. Donc, si le sinus au carré plus le cosinus au carré est égal à 1, alors le sinus au carré est égal à quoi ? Alors, 1, je fais passer le cosinus au carré au deuxième membre de cette égalité. C'est égal à 1 moins cosinus au carré de x. Donc, voilà, 1 moins cosinus au carré de x est égal à sinus de x. Et la racine d'un sinus au carré de x est la valeur absolue du sinus de x parce qu'on ne connaît pas le signe de x ici. Voilà, donc on obtient à la fin valeur absolue du sinus de x sur le cosinus. Ainsi, on détermine le D de f. Ce sont tous les rayels de x tels que le dénominateur qui est le cosinus de x est différent de 0. Bon, je reviens au cercle. Quelles sont les valeurs de x qui vérifient cette expression ? Autrement dit, je cherche d'abord les x de telle sorte que le cosinus de x est égal à 0. Voilà, donc on a ici l'axe du cosinus, la valeur 0. Quelles sont les valeurs sur ce cercle dont l'image est égal à 0 ? Vous voyez bien qu'on a deux. On a le pi demi parce que le cosinus de pi demi est égal à 0. Et on a le moins pi demi parce que l'image de moins pi demi est égal à 0. Il faut toujours garder à l'esprit qu'on a ici une infinité de mesures positionnées à ce point. Par exemple, pi demi plus 2pi plus 4pi, etc. Donc toutes ces mesures, on peut les résumer en une seule qui est pi demi plus 2kpi. Donc le x ici doit être différent de pi demi plus 2kpi, mais également de moins pi demi plus 2kpi, avec k appartenant à z. Et pour abréger, on peut résumer ces deux valeurs en une seule. Pour cela, je reviens au cercle trigonométrique. Donc on a dit que le x doit être différent de toutes les valeurs positionnées à ce point et toutes celles positionnées à ce point-là. Ce point correspond à l'angle pi demi. Si j'ajoute pi à pi demi, on obtient 3pi demi, qui sera positionnée ici. 3pi demi et moins pi demi étant deux abscisses clovilines du même point, celui-là. Maintenant, si j'ajoute 2pi à pi demi, je reviens au point d'abscisses clovilines pi demi. Pour pi demi plus 3pi, on retrouve le deuxième point d'abscisses clovilines pi demi. Maintenant, si j'ajoute 4pi plus pi demi, 4pi, c'est-à-dire deux tours. Encore une fois, je retrouve le premier point. 5pi situé au deuxième point. Au final, cette valeur-là, qui est pi demi plus kpi, elle regroupe toutes les valeurs qu'on peut retrouver à partir de ces deux expressions. Donc, pi demi plus 4pi, avec k appartenant à z, par exemple, quand k est égal à 1, on aura pi demi plus pi, pi demi plus pi. On retrouve le deuxième point. Pi demi moins kpi, pour k est égal à moins 1, pi demi moins pi est égal à moins pi demi. Ainsi de suite. Donc, pour l'ensemble définition, ce sont tous les réels, de telle sorte que x soit différent de pi demi plus kpi, avec k appartenant à z. Je passe à l'exercice 2. On nous demande de tracer la courbe de chaque fonction. On peut procéder en choisissant des valeurs de x et en calculant leur image par f de x. Par exemple, pour la première fonction, le f de 0 est égal à sinus de 0 plus 1, donc est égal à 1. Donc, la courbe passe par le point 0,1. f de pi demi est égal à sinus de pi demi plus 1. Le sinus de pi demi est égal à 1. Donc, à la fin, on aura l'image de pi demi est égal à 2. Ainsi, la courbe passe par le point d'abscisse pi demi et d'olonnée 2. Ainsi de suite. Puis, on représente ces points dans un repère orthonormé et on les lit 1 à 1 pour obtenir la courbe. Deuxième méthode, je trace d'abord la courbe du sinus de x. Elle est en rouge. Donc, je choisis encore une fois des valeurs de x. J'ai de 0, sinus de 0, sinus de 0 est égal à 0. Donc, voilà le point d'origine du repère 0,0. Sinus de pi est égal à 0. Donc, deuxième point, pi 0. Puis, un autre point, par exemple, pour le sinus de pi demi est égal à 1. Et le pi demi est égal à 1,6 approximativement. Donc, on aura 1,6 en abscisse 1 en l'olonnée, un autre point là. Et à la fin, on essaie de lier les points 1 à 1 pour obtenir la courbe du sinus. Ensuite, pour chaque image qu'on a obtenue, on essaie d'y ajouter un 1. Donc, j'ajoute un 1 pour chaque image. Pour le point obtenu ici, j'ajoute un 1. Autrement dit, je fais une translation vers le haut de 1. Et on obtient la courbe de la fonction f qui est égale au sinus de x plus 1. Puis, on en déduit, bien évidemment, le tableau de variation. Donc, d'un intervalle, moins pi jusqu'à moins pi demi. La courbe, vous voyez bien, elle est descendante. Donc, la fonction f est décroissante dans cet intervalle. Deuxième intervalle, de moins pi demi jusqu'à ce point là, qui est pi demi. Donc, de moins pi demi jusqu'à pi demi, la fonction est croissante. Dernier intervalle, de pi demi jusqu'à pi. La courbe est descendante encore une fois. Donc, la fonction sera décroissante. Quant à la deuxième fonction, qui est le cosinus de pi moins x, eh bien, vous savez que le cosinus de pi moins x est égal à moins cosinus de x. C'est vérifiable sur le cercle trigonométrique. Donc, pour tracer cette courbe-là, la courbe de la fonction f, il suffit de tracer la courbe du cosinus de x. que j'ai nommé la fonction g de x. Donc, on essaie de premièrement de tracer cette courbe-là. On l'a déjà fait en cours, c'est la courbe orange. Ensuite, pour chaque valeur, pour chaque image trouvée, on cherche l'opposé, l'opposé de chaque image. Donc, pour ce point-là, son image est moins 1. Donc, l'opposé de moins 1 est égal à 1. Donc, si on obtient un point ici, Autre point, celui-là, le point d'abscisse 0, 1. L'opposé de 1 est égal à moins 1. On obtient ici un deuxième point. Ainsi de suite, pour chaque point, on cherche l'opposé de l'image. Autrement dit, on cherche le symétrique de chaque point par rapport à l'axe des abscisses. Ainsi, pour obtenir cette courbe bleue, on fait le symétrique de la courbe orange par rapport à l'axe des abscisses. Puis, pour les variations qu'on obtient à partir du graphe du cosinus pi moins x, le graphe bleu, dans l'intervalle moins pi moins pi demi moins pi moins pi demi la courbe, elle est descendante. La fonction est décroissante. Pareil, de moins pi demi jusqu'à 0. La courbe continue de descendre. Donc, pour résumer, de moins pi jusqu'à 0, la courbe, la fonction est décroissante. de 0 jusqu'à pi, la fonction est décroissante. Passons à présent à la troisième fonction, la valeur absolue du sinus de x. Pour cela, je trace d'abord la courbe du sinus de x. C'est la courbe qui est en jaune. Puis, je garde les images qui sont positives. Voilà l'axe des images, l'axe de fdx, puis l'axe de x. Donc, voilà l'axe des images. Au-dessus du zéro, les valeurs positives, et en-dessous de zéro, les valeurs négatives. Donc, je garde moi les points dont les images sont positives. Pour les autres parties de la courbe du sinus où les points ont une image qui est négative, je fais passer ces images par la valeur absolue pour qu'ils deviennent positives. Autre méthode, la symétrie axiale, comme on l'a fait dans l'exemple précédent. Donc, je fais la symétrie de cette partie de courbe par rapport à l'axe des abscisses. On obtient cette nouvelle courbe. Pareil pour cette autre partie de courbe dont les images, comme vous le voyez, sont toutes négatives. Donc, je fais une symétrie axiale de cette courbe-là et on obtient cette nouvelle courbe. Ainsi, on obtient la courbe de la fonction valeur absolue du sinus de x qui a cette allure. Ensuite, pour le tableau de variation de la valeur absolue du sinus de x, dans l'intervalle moins pi moins pi moins pi moins pi moins pi vous voyez bien que la courbe elle est ascendante donc la fonction est croissante. De moins pi demi à zéro la fonction est décroissante. De zéro à pi demi fonction croissante de pi demi à pi fonction est décroissante. voilà. Merci à vous.